Musique Salut les chéris, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'on arrêtait un petit peu les soirées, qu'on se faisait un peu moins de plaisir. Maintenant on fait des journées avec des motos, des machins, des tout ça. On a le festival de Boussens juste à côté, vous allez voir, il y a un reportage de Suisse. Ils nous ont fait l'honneur de s'arrêter chez nous. L'association Eldorado Boussens, qui est donc sur Boussens et qui a organisé ce festival, est venue s'offrir l'apéritif ici. Déjà merci à vous d'être venus. Donc on va faire une petite soirée en plus, pour le 11 août, une petite soirée qui s'appelle Folk & Country. Avec de la danse, avec du repas, avec des rips, avec un chanteur Folk & Country, et on va se régaler. Merci cher ami de nous accueillir dans votre humble demeure, on se régale et merci de votre accueil. Donc nous les Traikers de France, on est une bonne équipe quand même. Et à savoir qu'à Boussens, on est toujours bien accueillis et on revient. Voilà, ça c'est la première chose. L'année prochaine nous reviendrons, parce qu'il y a toujours le même festival, c'est ça ? Ah voilà. Avec les Rusty Legs aussi ? Ah les Rusty Legs ! Bon dans les Rusty Legs bien sûr, il y a ma fille, autre dans qui chante un pain. Et à part ça, que dire ? C'est réussi, on a du soleil. Et on a les copains de Traikers, alors je ne sais pas compter les Traikers, mais je pense qu'on est pas loin de 16, je crois. L'année prochaine on sera à faire mieux, voire un peu plus, un de plus quoi. L'année prochaine c'est les 10 ans ? Les 10 ans, alors les 10 ans, voilà. Et justement on a un copain, Jean-Paul qui n'est pas loin là, qui va sûrement, on va sûrement se réunir chez lui. Voilà, et on sera peut-être une quarantaine de Traikers. Allez, c'est un défi relevé. Nous sommes à l'instant plaisir, et comme vous pouvez vous rendre compte, c'est un plaisir que de vous voir. Alors Françoise, c'est bien cela ? Oui. Françoise, qui représentez-vous ? Alors c'est l'Office du Tourisme Intercommunal Cœur de Garonne, qui regroupe plusieurs offices de tourisme, l'ancien Office du Tourisme sur le territoire, de Martre, Caser, Riem, Saint-Élix et le Fousseré. Et puis, bien sûr, M. Joe, qu'on ne présente plus. Et vous, M. vous êtes ? Éric, donc je suis conseiller municipal au village de Martre-Torozane, et je suis ravi de participer à cet événement original, et voilà, auquel j'ai été convié par Joe, qu'on ne présente pas. Oui, justement, on ne le présente pas, mais on va quand même le représenter, parce qu'il est ici depuis à peu près 7 ou 8 mois d'activité, et il a envie de développer énormément de choses, justement pour le tourisme, pour la culture et pour le divertissement, n'est-ce pas, M. Joe ? Merci M. Joe, on n'en donne pas trop. C'est comme on l'a fait avant, on était à Colomiers, on faisait des soirées, on faisait plein de trucs, on animait plein de choses avec des tatous et tout ça. Maintenant, on est à Martre, on travaille avec la mairie, on travaille avec l'Office du Tourisme, on travaille avec les festivals du coin, donc c'est Boussin, c'est pas nous qui organisons, attention, on n'organise pas le festival. On les a accueillis pour l'apéritif. Les organisateurs, c'est Eldorado Boussens. Et on se met en lien avec plein de clubs et de groupes comme ça, pour justement que tout le monde travaille ensemble et s'amuse un petit peu. Donc on a toujours les mêmes qui suivent, la mairie, les offices du Tourisme, les associations, Martre, c'est associatif, le coin est associatif et plein de plaisirs. Donc on a un instant de plaisir, on en fait un grand plaisir et puis on dure longtemps, c'est tout. La collaboration, c'est quand même quelque chose de très important, justement pour arriver à développer quelque chose d'original, qui puisse se renouveler d'année en année, n'est-ce pas ? Ah oui, 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 et la dynamique aussi. Et je crois que Jo est un bel exemple de dynamique sur les festivités et l'animation du territoire. Donc on est tout à fait avec lui et on essaye toute l'année. Ils ont créé ici Cœur de Garonne. La mairie crée des choses pour tous les jeunes, les associations. Combien d'associations à Martre ? Plus de 50 associations. Qui regroupe 2300 membres licenciés, adhérents sur l'ensemble des associations. Vous savez que vous battez certaines grandes villes à ce niveau associatif ? C'est phénoménal, bravo, bravo. Oui, tellement qu'il s'agit de donner cette dynamique par rapport à la période estivale et tout au long de l'année qui permet, avec plus de 100 représentations tout au long de l'année, de faire cette dynamique. Merci d'être venu déjà, d'avoir amené ta caméra. Merci. Et surtout merci à tout le monde, tous les vainqueurs et tout le monde d'être là. Et à l'office d'être là, à la mairie d'être là. Merci. Et à Christian de reculer pour qu'on fasse un champ général de tout. Comme ça, moi on est bien. On ne voit plus et là on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.